Musique Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Parabole consacré aujourd'hui à l'actualité du Jubilé de Sainte-D'Ile. Rappelez-vous, c'était le 13 décembre dernier, après des mois de report, Mgr Ravel ouvrait solennellement la Porte Sainte au Mont Sainte-D'Ile. Voici quelques images. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous as dit « Je suis la porte ». Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Fais-nous passer avec toi de la croix à la joie, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Apprends-nous à mettre nos pas dans les tiens pour marcher à ta suite. Aide-nous à franchir, seuil après seuil, les pas nécessaires pour faire de notre vie de joie jusqu'à toi. Par l'intercession de Sainte-D'Ile, garde nos yeux, nos cœurs et nos mains ouverts devant toi et pour nos frères. Amen. L'archevêque ouvre la porte, donc cette fameuse porte jubilaire, et il entre dans la salle où est le tombeau de Sainte-D'Ile. Il va se recueillir près du tombeau. Un moment, Père Philippe Jeannin, aussi très particulier et très fort. C'est toujours très délicat de commenter des incidents comme ça. On va le faire à mi-voix, le moins de mots possible, pour que ceux qui suivent puissent aussi adresser leur prière à Sainte-D'Ile. Depuis l'ouverture de cette porte, plusieurs mois se sont écoulés, et la crise sanitaire étant malheureusement toujours là, l'accès et les célébrations au Mont Sainte-D'Ile sont difficiles. Mais qu'à cela ne tienne, si on ne peut venir à Sainte-D'Ile, c'est Sainte-D'Ile qui va descendre dans la plaine d'Alsace. Ainsi est née l'idée d'une grande caravane du Jubilé qui va sillonner l'Alsace pendant de nombreux mois. Cette caravane a commencé dans le nord de l'Alsace. Nous sommes allés la rencontrer à Schleithal, un sujet réalisé avec Antoine Thomas. En cette fin d'après-midi, dans la banlieue de Strasbourg, l'équipe du Mont-Sainte-D'Ile vient prendre possession d'un véhicule pas comme les autres. Oh là, c'est magnifique. Ça, ça reprend la police du livret. Oh là, super. La découverte de la camionnette se fait dans la bonne humeur et même avec une certaine émotion. C'est un peu émouvant parce que c'est un aboutissement et un départ. L'aboutissement parce que ça y est, la caravane prend forme et a une présence physique et réelle. Et un départ parce que maintenant, elle va partir sur les routes de l'Alsace à la rencontre des Alsaciens pour que dans tout le diocèse, on puisse vivre ce grand jubilé de Saint-Odile, annoncer l'Évangile et Jésus. C'est pas mal, non ? Elle est magnifique. Bon, c'était le but un peu, c'est que ce soit visible. Le vitrail de Saint-Odile, il donne bien. Bon, déjà en octobre, on sentait que les temps allaient être compliqués et qu'on ne pourrait pas accueillir des grands groupes au Mont-Sainte-Odile jusqu'à la fin du printemps. Maintenant, on sait même que ça va être un peu plus tard que la fin du printemps. Et il fallait, pour moi, que ce grand jubilé puisse absolument se vivre. Et donc, l'idée d'une caravane missionnaire de Saint-Odile est née comme ça. Destinée à transporter les reliques de Saint-Odile et des éléments d'exposition, la camionnette affiche tout un message grâce à un habillage particulièrement soigné. Le but, c'était que la camionnette soit notre moyen de communication itinérant, qui annonce que quelque chose se passe là où elle est garée. Une caravane missionnaire, caravane missionnaire, ça ne parle pas à tout le monde. Elle sera devant une église, ça peut en avoir déjà peut-être un peu plus. Il y a un vitrail de Saint-Odile qui nous rappelle que c'est le grand jubilé de Saint-Odile. Et le thème de ce grand jubilé, le mot d'ordre de ce grand jubilé, c'est « Venez et Voyez », qui est sur le dos de la camionnette, pour vraiment inviter les gens à venir vivre quelque chose là où se trouve la camionnette. La caravane du grand jubilé a commencé son parcours en Alsace depuis le 6 mars. La patronne de l'Alsace, wow ! Après la zone pastorale de Molsheimbruch, c'est au tour de celle de Vissenbourg de la recevoir, et particulièrement aujourd'hui, la paroisse de Schleiter. Elle est sainte, Saint-Odile. Elle protège l'Alsace. Avec l'UAPI, nous avons proposé, pensé, qu'il faut accéder à un temps de prière avec les enfants, avec des jeunes, et puis ouvrir aux paroissiens, à la paroisse, tous ceux qui voudraient venir prier, vénérer leurs reliques. Ce sera sainte-midi, et puis demain aussi à Sébar, pour les paroissiens des villages. À partir d'une exposition sur la vie de Saint-Odile, des chemins jubilaires et d'un livret du pèlerin, chaque paroisse a la liberté d'organiser concrètement cet événement. On va essayer de lui montrer quelques images du nom Sainte-Odile. Quels sont les événements de la vie de Sainte-Odile que retiennent ses enfants ? C'est une fille qui a été abandonnée par son père et qui était aveugle. Et c'est des religieuses qui l'ont accueillie. Et quand elle s'est fait baptiser, elle a retrouvé la vue. Et à 12 ans, ils lui ont donné le nom de Odile. Et maintenant, elle protège l'Alsace. Elle a retrouvé la vue grâce à Dieu. Et donc Dieu aussi aide les malades. Et il a déjà aidé beaucoup mon papy, parce qu'il est très malade. Et voilà. Il est encore en vivant. Vous avez ce qu'on appelle un rébus. Vous voyez ? Présenter la vie de Sainte-Odile, ce n'est pas seulement de l'histoire, mais c'est aussi dire le lien entre cette vie et celle des chrétiens d'aujourd'hui. C'est un cadeau de Dieu qui rend heureux. Que les enfants puissent leur parler aujourd'hui, que ça puisse être un modèle, et qu'elle puisse être quelqu'un aussi qui, quelque part, nous ressemble. Donc, à travers les étapes de la vie chrétienne que Sainte-Odile a vécues, que les enfants ressentent qu'eux aussi, ils sont appelés à vivre les mêmes étapes. Donc, on était parti du baptême de Sainte-Odile. Puis ensuite, les autres étapes de la vie chrétienne, l'expérience du pardon, l'expérience de la prière, l'expérience de la charité et l'expérience de l'Eucharistie. Passons maintenant dans l'église sans oublier le sac du pèlerin reçu par chaque enfant, contenant plusieurs objets symbolisant la vie de Sainte-Odile. On a reçu une bougie. Oui. Alors, ça sert à quoi cette bougie ? On peut l'allumer. On a reçu un gobelet. Il y avait la bougie dedans. On a aussi reçu un livret de Odile. Et on a encore reçu un chapelet, une petite croix, des boules de couleur pour le chapelet. Et le chapelet, ça sert à quoi le chapelet ? C'est comme une messe, mais un peu petit. Et ça, ça sert à compter les prières. Et tu as eu l'occasion de déjà faire des prières avec le chapelet ? Oui, au Monde Sainte-Odile, parce que je suis déjà allée. Dans l'église, les jeunes sont invités à vénérer les reliques de Sainte-Odile, un geste qu'il faut expliquer. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, ça ne leur disait pas grand-chose. Ils ont pu voir l'objet concret de ce qu'était une relique. Et on a essayé de leur expliquer que cela faisait mémoire de la présence de la vie de Sainte-Odile. Et qu'à travers les siècles, les chrétiens avaient continué de la prier, de l'imiter, de s'appuyer sur sa vie, pour leur propre vie. Et donc, voilà, on a besoin de concret aussi. Donc, les reliques, c'est peut-être, voilà, c'est du concret. Et les enfants, notamment, ont besoin de concret. Au cours de cette journée, le groupe des confirmants est invité, lui aussi, à venir rencontrer Sainte-Odile, accompagné par le Père Johan. Même si votre nom ne sera pas marqué et canonisé comme d'autres, d'accord ? Parce que toute personne qui est au ciel est obligatoirement un saint. Fermez les yeux, ne vous laissez pas déranger par les autres, voilà, c'est important, vivez-le. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut être en présence d'une relique. C'est au tour de tous les paroissiens d'être appelés à venir découvrir et célébrer Sainte-Odile, certains étant un peu là, par hasard. En fait, c'était une coïncidence. C'était, je suis allée chez une amie, elle m'a dit, ah ben, il m'a écrit, il a dit, ah ben, il y a une relique de la Sainte-Odile. Et comme on était là-bas il y a un an, et qu'on avait fait un week-end là-bas, ben, c'était, ouais, c'était très impressionnant, c'était très touchant, quoi. Parce que, on a, ouais, on s'est un peu informé qui était, qui était cette Sainte, et puis, c'était, ouais, c'était touchant, je peux, comme on a, on fait beaucoup de trucs, des saintes, on fait la recherche des saintes, des reliques, on adore ça, bon, on est un peu dans le monde spirituel. Fais que notre foi en Dieu, au Christ, en l'Église, soit toujours pure, sereine, courageuse, forte et généreuse. Sainte-Odile, modèle d'espérance, prie pour nous. Beaucoup de paroissiens, à travers des années maintenant, se rendent au Mont-Sainte-Odile pour le temps d'adoration perpétuelle. Et là, ben, pour une fois, c'est Saint-Odile qui vient à nous. Et ça, c'est une chance, une grâce qui nous est donnée. Alors, d'un côté, merci la pandémie, même si on a hâte qu'elle parte au plus loin, mais voilà, ça a permis quand même qu'elle vienne auprès de nous. Pour conserver la mémoire de chacune des étapes de la caravane, chaque paroisse ne doit pas oublier de remplir un document. On a ce qu'on appelle un livre d'or. Donc, comme Saint-Odile traverse toute l'Alsace, dans ce livre d'or, par exemple, vous pouvez voir les différentes communautés de paroisses dont elle est passée. Et puis, chaque paroisse est invitée à tout simplement mettre ce qui s'est passé durant ce temps. Ça peut être une prière, ça peut être une photo. Par exemple, dernièrement, voilà, pas loin de chez nous, du côté d'Echebar, voilà, où il y avait la messe des familles avec les reliques de Saint-Odile. Donc, il y a quelques photos de ce passage-là, un souvenir, voilà, de ce temps de grâce qui nous est donné. Et donc, nous, on a aussi notre page, un peu plus loin, voilà, la communauté de paroisses de la plaine d'Alsace du Nord. Donc, après le passage des reliques encore demain dans le village de Sébar, à notre tour, on mettra quelques photos pour illustrer ce livre d'or et remercier Saint-Odile de son passage chez nous, voilà. Voilà. Voilà donc. Ah oui, c'est très bien. Il suffit d'être éclairé à l'intérieur et qu'il fait nuit dehors, on verra quand même à l'intérieur. Ah oui. Mais on voit quand même à travers. Ah oui, très bien, oui, oui, oui. Oui, ça ne gêne pas du tout. Ça ne gêne pas les passagers. Au revoir. Jusqu'à la fin de l'année 2021, la caravane du Grand Jubilé va sillonner les routes d'Alsace pour faire vivre l'héritage de Saint-Odile. Cette caravane passera donc un jour ou l'autre par chez vous et elle ne devrait pas passer inaperçue. Ainsi se termine notre émission. Bonne fête de Pâques à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada